Alors, vous déménagez, j'ai vu le panneau devant chez vous. Mais vous savez, les riches, elles vivent avec les riches, n'est-ce pas Vincent ? Ben oui, justement, je dois aller visiter ma future villa. Comment il va faire pour payer cette maison et les milles d'argent de côté ? Non ! Vous pensez que Vincent Chaumette pourrait détourner des fonds pour acquérir sa villa ? Je m'interroge. L'opération boursière n'a pas tourné comme nous l'espérions. Et j'ai perdu combien ? Parce que tout. Quand on joue, il faut savoir perdre. Oui, mais moi, ce n'était pas mon argent, c'était les salaires des employés de Fénicie, les loyers des propriétaires. Ils veulent que je détruise tous les enregistrements de MyDiroth. Je veux savoir qui est le salaud qui me manipule. Vous avez eu des soucis avec votre producteur, c'est ça ? C'est rien de le dire. Ben légalement, il a accepté de rompre le contrat, mais il fait toujours pression sur elle pour qu'ils rebossent ensemble. Avoue que ça expliquerait bien des choses si Bob et Patrice étaient une seule et même personne. Le chef des M13. Ouais, il faudrait que je vois ce type. Si c'est Patrice, je le reconnaîtrai. J'ai l'impression qu'on s'est dit le rencontrer, pas vous ? Arrête de me détériir. Et détruire les enregistrements de MyDiroth. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Je suis quasiment certain que Bob Grant et Patrice Clary sont une seule et même personne. J'y repensais toute la nuit, c'est la seule solution possible. C'est vrai que ça expliquerait pourquoi il veut t'utiliser pour détruire la maquette de MyD. Ça lui permet de se venger d'elle et de moi en même temps. Écoute, va voir Léo et dis-lui tout, il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que tu veux que je leur raconte aux flics ? Que tu penses qu'il y a de grandes chances que Patrice Clary ne soit pas mort et qu'il se cache sous l'identité de ce type. On n'a rien qui le prouve. Alors dis-lui qu'il te fait chanter en menaçant de s'en prendre à moi. Non, je ne prendrai pas ce risque. Mais pourquoi ? C'est toujours mieux que d'aller faire ce qu'il te demande. Rappelle-toi du micro qu'on a trouvé ici. Si ça se trouve, il y en a d'autres. S'il sait que je suis allé chez les flics, il m'abattra. Au pire, il s'en prendra. Je dois y aller. Non, je t'en prie. Tu ne peux pas faire ça. C'est juste matériel. Des fichiers d'ordinateur, des mémoires informatiques, ça ne vaut pas une vie humaine. Tu te rends compte de tout le travail que ça représente pour MyD ? Je dois faire un choix entre ce travail et ta vie. Je ne peux pas hésiter. Et après ? Si ensuite, il te demande de faire un choix entre ma vie et celle d'un autre ? Non, tout ce que Clary m'a demandé avant, c'était pour me tester. Son but, c'était d'en arriver là, me faire détruire les enregistrements de MyD. Tu es sûre ? Oui. Après, il ne me demandera plus rien. Eh, où tu cours comme ça, la star ? Tu ne dis pas bonjour aux amis ? À mes amis, si. Attends, on peut discuter, quoi ? C'est vrai ce qu'on m'a dit ? Tu as fini ta maquette ? Je ne crois pas que ça te regarde. Il paraît que tu as dégoté un big producteur parisien. T'as su ça comment ? J'ai des oreilles partout, moi, chéri. Eh bien, alors, tu n'as pas besoin de moi pour la réponse. Salut. Je vais te donner un conseil. Arrêtez de te la péter comme ça, OK ? Parce que mon petit doigt me dit que bientôt, tu veux avoir des gros problèmes. Tu me menaces, maintenant ? Je veux qu'on re-signe ensemble. Désolée, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas toi qui apposes les règles ici, c'est moi. D'accord ? Le problème, c'est que tu n'as pas compris qui est le boss. Et moi, je crois que tu n'as pas compris que pour ma carrière, c'est moi qui décide. Tu te vois, Vauquie ? Personne ne m'a jamais laissé tomber comme ça, OK ? Et je ne veux pas que ça donne des idées aux autres. Il y a un début à tout. Tu m'excuses, j'ai un train à prendre. Tu vas où, à Paris ? Tu n'as qu'à demander à tes informateurs. Tu vas avoir des gros problèmes. Tu vas voir. Je vais t'apprendre le respect. Garce ! Votre salaud encore, Péline ? Oui. Franck est à la merci de ce dingue. Il a beau dire, ça ne s'arrêtera jamais. Et il lui a encore demandé de faire quelque chose. Ne me pose pas de questions. Franck m'a fait promettre de ne rien dire. Mais pourquoi vous n'allez pas tout raconter à la police ? Le type a menacé de s'en prendre à moi si on ne faisait pas ce qu'il voulait. Quoi ? J'ai peur, Roland. J'ai peur pour Franck, peur pour moi, pour le bébé. Je ne dors plus. Mais ce n'est pas possible, ça. Il va encore continuer à l'orbirre longtemps comme ça ? Il dit qu'il n'a pas le choix, que ça sera bientôt fini, qu'il connaît les règles de ce gang. Écoute, j'ai de l'estime pour Franck. Mais est-ce que tu es bien sûr qu'il sait ce qu'il fait ? Comment veux-tu que je sache ? Excuse-moi de te dire ça, mais je me demande s'il est encore en état de raisonner dans cette situation. Pourquoi ? Il a fait partie de ce gang. Il est habitué à le rebéir. Est-ce que ça ne force pas sa vision des choses ? Franck a changé. Il a quitté le gang il y a 23 ans et depuis, il a toujours vécu dans la légalité. Oui, mais peut-être qu'il a des remords de les avoir trahis. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas aller à la police. Non, 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 moi je pense qu'il gère les choses au mieux. T'en es certaine ? Oui. On va s'en sortir, je lui fais confiance. Tu l'aimes. Ce n'est pas à toi que je devrais dire ça parce que tu es le père de mon ex-mari, mais... Oui, j'aime cet homme comme je n'ai jamais aimé. Je vous apporte tous les documents cet après-midi. Vous n'avez qu'à hypothéquer mon appartement et... Monsieur, j'ai un besoin urgent de 300 000 euros. Mais elle sert à quoi à votre banque si vous ne pouvez pas me prêter d'argent ? D'accord. Au revoir. Alors, monsieur le grand architecte international, on rame pour trouver 300 000 euros ? N'en rajoute pas, s'il te plaît. C'est pour acheter ta baraque que tu as besoin de cet argent ? Oui. Et tu vas signer un compromis de vente ? J'aimerais bien, j'attends juste de savoir si la banque veut me suivre. Apparemment, non. Au moins, tu as trouvé un banquier censé. Il a compris que tu ne pouvais pas mettre plus d'un million d'euros dans cette maison. Ni non, tu es fatigante, ce ne sont pas tes affaires. Pourquoi est-ce que tu m'agresses ? Parce que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Si j'ai envie de m'endetter jusqu'au cou, c'est mon problème. Tu t'en vas ? Oui. J'en ai marre qu'on me fasse la morale. Déjà que tout le Mistral me fait mon procès, c'est bon, là. Ben, peut-être que si tout le Mistral te fait ton procès, comme tu dis, c'est parce que t'as beaucoup changé ces derniers temps. Ah oui, c'est ça, ce sera encore de ma faute. Ça vous emmerde tout ce qu'on réussisse dans ce pays. Merci. J'ai vraiment du mal à me réveiller, pas vous ? Oui, moi aussi. Je me traîne depuis que je suis arrivée. Vous regrettez notre soirée ? Non, pas du tout. Au contraire, je me suis bien amusée. Par contre, je ne suis pas contente. Vous n'aviez pas à me payer le resto et le cinéma ? Oui, mais vous avez payé les mojitos sur le vieux port. Ils me font toujours mal au crâne, ceux-là, d'ailleurs. Moi aussi. J'ai l'impression d'avoir une bombe atomique à la place du cerf. Oh, Mélanie ! Il y a des clients en terrasse. Ils attendent depuis dix bonnes minutes. N'exagérez pas, ils viennent à peine d'arriver. Et alors ? Je ne te payais pas pour faire la conversation au client. Ça va, ça n'a plus le droit de parler maintenant. Bien joli de sortir le soir. Mais moi, après, chez ma serveuse, j'ai le tournoi ralenti. Vraiment désolé. Bonne journée. Oui, bonne journée. Eh, vous n'allez pas recommencer comme hier. Quoi ? Ça fait deux jours que vous êtes jaloux comme un pou parce que je sors avec Michel. Ah, parce que tu l'appelles Michel maintenant ? Oui, et si j'aime bien passer du temps avec lui pendant que Malik est à Bruxelles, je vois pas en quoi ça vous dérange. Et ça te gêne pas vis-à-vis de Malik ? Je fais rien de mal. Toi, peut-être. Mais lui, il te dragouille. Il me dit pas que tu t'en avais pas aperçu, non ? Il est gentil et c'est agréable, c'est tout. Oui ? Oui, Malik. Ça va, mon cœur ? Attends, 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 me dis pas, je sais. Kerkegaard s'oppose à la théorie hegelienne. Exact. Et pourquoi ? Ça va ? Oui. Tu révises pour ton bac la philo, c'est ça ? Tout à l'heure c'est l'anglais, demain c'est la philo, oui. Bien, j'espère que ça va bien se passer. Merci. Mais vous travaillez pas avec Maïdi aujourd'hui ? Ah non, on a fini la maquillette. Ah bon, c'est bien du coup, ça lui permet de souffler un peu. C'est pas ça, c'est qu'elle avait rendez-vous aujourd'hui pour la matinée à Nice avec un photographe. Bon. Je vais vous laisser, je suis en retard. Bonne journée, bon courage pour le bac. Merci. Bah oui, 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 hier soir je dînais avec Roland. Oui, on préparait la carte des salades pour cet été. Bah après, bah rien, je suis rentrée. Bah de toute façon, on se rappelle ce soir, hein ? Hein ? Allez, je t'embrasse. Oui, moi aussi je t'aime. Ciao. Ah ben ton, alors tu manques pas d'air, hein ? Non seulement tu m'as à Malik, mais en plus tu te serres de moi comme à Libi. J'avais pas envie de passer trois heures à me justifier. Oui, et bien c'est ce que je te disais hier. Malik, il aimerait pas du tout que tu sortes avec un autre type qui te dragouille en plus. Oh, vous me prenez pour qui ? Vous m'avez déjà vu coucher avec le premier venu ? Non, mais je trouve que c'est malsain que tu t'affiches avec un type qui a des vues sur toi. Mais je suis amoureuse de Malik, ok ? Et pourquoi tu sois avec ton tavel alors ? Parce que j'en ai marre de me morfondre tout le seul dans mon appart, c'est tout. Mais si c'est tout, pourquoi tu lui dis pas à Malik, hein ? Oh, il me dit pas ce qu'il fait lui le soir à Bruxelles, hein ? Et si ça se trouve, il sort avec de jolis collègues aussi, hein ? Oui, oui, M. Plantevin. Mais vous allez recevoir le règlement de vos biens locatifs d'ici peu de temps. Je sais, on a du retard, mais on a eu de gros problèmes informatiques. D'accord, je ferai passer le message à M. Chaumette. Merci de votre compréhension, au revoir. Je sais plus comment on va sortir, moi. C'est le septième propriétaire qui se plaint de pas avoir eu son règlement. Moi, c'est pareil. Les salaires ont toujours pas été virés et j'ai une tonne de réclamations. Vincent, les propriétaires, les ouvriers, tout le monde se plaint. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Je vous ai demandé de les faire patienter jusqu'à la fin de la semaine. Je sais pas si on va y arriver. Vous avez eu des nouvelles de Vassago ? Non. Vous êtes sûr ? Il a pas laissé un mot pour moi ou même un mail ? Non, rien. Enfin, qu'est-ce qu'il fout ? J'ai essayé de le joindre tout le week-end et hier encore... Bon, c'est si important que ça, là. Évidemment que c'est important. Bon, je veux bien essayer de faire patienter les gens jusqu'à la fin de la semaine. Mais faut que je sois sûre que vendredi, l'argent soit sur leur compte. Vendredi ou en début de semaine prochaine. Mais enfin, Vincent, faut que je sois précise avec eux, sinon on va perdre leur confiance. Écoute, Juliette, je t'ai dit que quand on a acheté ce terrain, qu'on aurait des retards de paiement. Mais ça va se régler. Quand ? Quand je t'ai embauché, t'avais un paquet de problèmes. Maintenant que c'est moi qui en ai, ce serait gentil d'être solidaire. Ah. Miguel, ça va ? D'après toi, Sarah le ferme sur le chantier. Et moi, j'ai de plus en plus de mal à faire travailler, les gars. Euh, vous pouvez me rester, s'il vous plaît. Allez. Une chambre pour deux le week-end du 14 juillet. Oui. Écoutez, ne quittez pas, je vais prendre mes lunettes, hein. Merci. Alors, alors, oui. Donc, vous disiez le week-end du 14 juillet. Ben oui, oui, c'est possible. À quel nom, s'il vous plaît ? Très bien. Très bien. Ça fait dix ans que je suis chef de chantier chez Fénissi. C'est la première fois que je ne vois pas arriver la paie. Je sais. Les gars sont inquiets. On a tous des crédits sur le dos. Il y en a même qui ont reçu un appel de leur banquier. Écoute, je vais être franc avec toi. On a des problèmes de trésorerie, mais c'est qu'en ce moment. C'est grave ? Non, non, non. Il ne faut pas dramatiser. Ça ne va pas dire... C'est marrant, toi. Ce n'est pas facile de ne pas s'inquiéter quand on a des traites qui tombent tous les mois et qu'on a une famille à nourrir. Depuis deux ans et demi qu'on travaille ensemble, est-ce que je t'ai déjà fait un coup tordu ? Non. Mais moi, je te fais confiance. Il y en a d'autres qui... qui se posent des questions. Du temps de Mademoiselle Frémont. Et même quand c'était son père qui était aux commandes, on n'a jamais eu un seul problème. Et là, comme par hasard, tu deviens patron et on a des problèmes de paye. Ils pensent que je suis incompétent. Il y en a qui le disent. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Bon, Vincent, si tu ne veux pas un arrêt de travail, fais en sorte que les salaires soient versés demain. Jeudi. Ça va ? OK. Jeudi. C'est sympa de prendre votre pause avec moi. Ça peut être facile, hein. J'ai dû partir en cachette pour ne pas me faire engueurlander par M. Roland. Moi, je vais commencer à avoir la trouille. Un patron jaloux, ça peut être dangereux. Ah, non. Il est doux comme un agneau. Jusqu'au jour où il aura un fusil qui va m'attendre à la sortie de mon cabinet. Prenez encore un biscuit au lieu de raconter des bêtises. Non, non, non. Non, merci. Faut que je pense à Maligne si je vais pouvoir aller sur la plage avec mon string néopâtre. Je voudrais bien voir ça, tu vois. T'es ce soir, si vous voulez. Je prends un pique-nique, un parasol, mon costume de plagiste et on passe une heure sur la plage. Merci, mais non. Malik doit m'appeler et là, j'ai plein de choses à lui raconter, alors... Regardez, une Rosalie. J'ai toujours rêvé d'en faire, pas vous ? Ouais, mais Malik, il n'a jamais voulu. Il dit qu'on a l'air couillons là-dedans. Il n'a pas tort, mais on s'en fout d'être couillons. Et puis ça permettra d'éliminer les biscuits. Allez. Il y a un problème de trésorerie, à Féné. Si on ne peut pas payer les employés, je pense que ça a causé son père. Comment ça ? Je me demande s'il n'a pas détourné de l'argent. À toi, qu'est-ce qui te fait dire ça ? La semaine dernière, il a dû sortir une grosse somme d'argent pour acheter un terrain. J'ai fouillé un peu et... je n'ai pas trouvé d'acte ni de compromis de ventre, rien. Ouais, mais les papiers sont peut-être encore chez le notaire. Peut-être. Enfin, tu ne le trouves pas bizarre, en ce moment. Ce matin, il était au téléphone avec son banquier. Il voulait absolument 300 000 euros tout de suite. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec cet argent ? Tu sais, il veut acheter sa baraque. Il ne va quand même pas détourner de l'argent pour acheter sa bille-là ? Non, 300 000 euros, je ne pense pas. Il n'est pas débile, quand même. Ou alors, c'est qu'une supposition, mais peut-être qu'il a sorti cet argent en pensant le rendre rapidement. Non, attends, je lui ai hâte ça, ça s'appelle de l'abus de biens sociaux, il sait très bien ce qu'il risque. Il l'a vu vraiment, sa vie-là ? Oui. Eh bien, il a peut-être donné cet argent au propriétaire pour bloquer la vente. Non, il perd complètement les pédales en ce moment, mais je ne pense pas qu'il aille jusque-là. J'aimerais bien que Vassago me rappelle. Ça nous permettrait d'y voir plus clair. Attends, il est au courant de l'histoire, Vassago ? Je l'ai prévenu pour l'achat du terrain, mais il n'avait pas l'air plus inquiet que ça. Tu lui fais confiance ? Non, pas vraiment. Il m'a dit qu'il se renseigne à Alex, il avait de nouveau, il m'appellerait. Si plus ça va, plus je m'en dis que c'est lui qui a fait déraillé mon verre. L'ordinateur, il est foutu. Le disque dur, il est récupérable. Ils ont mis de l'acide dedans. Tu veux dire qu'on ne peut rien récupérer ? Non, ils ont même bousillé les sauvegardes. Ça veut dire que tout est à refaire. On n'a plus rien. Mais c'est pas possible. Tout ce travail qu'on a fait ensemble pendant des semaines, il est foutu. Ouais, on n'a plus rien. Mais on n'arrivera jamais à tout refaire. Moi, j'ai mis de moins dans ses chansons. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Il y avait une couleur quand même. Mais c'est encore rien. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça va ? Je ne suis pas trop en retard ? Dix minutes. Ce n'est pas grave, on n'en est pas là. Dis donc, mais tu es en sueur. C'est le docteur qui t'a mis dans cet état ? On a bien rigolé. Figurez-vous, on est allé faire un tour de Rosalie. Vous savez, les vélos pour plusieurs personnes. Tout le monde nous regardait, c'était trop marrant. Il a la cote, le docteur. J'aime bien passer du temps avec lui, c'est tout. Mélanie, tu te rends compte qu'il te drague à mort quand même ? À mort, à mort, il me drague un peu, et alors ? Eh bien alors, c'est un homme, t'es une femme, s'il te drague, c'est pas pour enfiler des paires. Justement, tout est très clair avec lui, et il sait très bien qu'il ne se passera jamais rien entre nous. Mais dis-moi, Mélanie, je ne savais pas que tu étais une grande cruelle. Pourquoi ? Bah de le laisser espérer comme ça. Je viens de vous dire qu'il ne se passera jamais rien entre nous. Mélanie, je voudrais juste préciser que quand cet homme te regarde, il a juste les yeux qui lui sortent des orbites. Bon, ok. Ça ne nous a jamais traversé l'esprit qu'il ne pouvait rien se passer entre une femme et un homme. Si, c'est possible, mais une fois qu'ils ont fait l'amour, avant, c'est impossible. Ah si, 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 c'est possible, ça peut arriver si le mec est homo. Bon, vous êtes lourds, là. Une connerie. C'est arrivé quand ? Ce matin, pendant que j'étais à Nice. Arnaud était avec Johanna. Vous avez une idée de qui a pu faire le coup ? Bah c'est Bob, c'est évident. Bob Grant ? Bah oui. Qui d'autre ? Je croyais que vous étiez mis d'accord pour une rupture de contrat. Ouais, mais il arrête pas de me remettre la pression. Je l'ai encore croisé ce matin. C'est pas la peine de chercher plus loin, c'est lui, c'est évident. Ouais, faut que vous portiez plainte. Je vais pas me gêner. Personne ne t'a vu, tu es sûr ? Certain. Je me sens mal d'avoir fait ça. Tu pouvais pas faire autrement, tu l'as dit toi-même. J'ai eu l'impression de remonter 20 ans en arrière. Les mensonges, la violence et la drogue. Bah écoute, n'y pense plus, c'est derrière maintenant. Mais quand on me demande de détruire le disque de Maïdi et que je suis obligé de le faire, c'est toujours là, comme si ça avait jamais disparu. J'ai retrouvé les gestes, gaieté pour passer sans être vu, agir en silence, porter des gants. Tout est en moi, je suis construit comme ça. C'est comme si j'avais tué Pierre Garcia hier. Mais arrête, ça n'a rien à voir. Bien sûr que si, c'est ce que je suis, cette noirceur, cet instinct animal. Mais non, tu as changé, tu n'es plus comme ça et moi, je le sais. Mais comment tu peux m'aimer ? Si j'étais pas dans ta vie, tout serait plus simple pour toi. Une vie sans amour ne m'intéresse pas. Il faut que je quitte Marseille. Quoi ? Je vais partir cette nuit voler une voiture, disparaître. Quand Cléry s'en apercevra, je serai déjà loin et alors il n'aura plus qu'une raison de s'en prendre à toi. Ne fais pas ça, je t'en prie. Je veux que tu restes avec moi. Si je reste, je replonge en enfer. Mais non. Si, j'ai été fou de penser que je m'étais libéré de cette vie. Regarde. Je me mets à boire bientôt, la coke, l'airau, je viens de là, j'y retourne. Écoute-moi, je ne te laisserai pas faire. Les choses ont changé parce que je suis là. Il y a ce bébé en moi, il faut que tu t'accroches à ça. Mais en restant, je vous remets en danger. En partant, tu laisses un enfant sans père, une femme sans amour. C'est pas une vie que tu me demandes de vivre. Je vous cherche partout depuis vendredi et j'ai essayé plusieurs fois de vous appeler. M'en êtes-vous de votre problème de trésorerie ? Je ne sais plus quoi faire. C'est la panique qui a fini ici. En plus, j'ai des menaces d'arrêt de travail sur le dos. C'était à prévoir. J'ai appelé la banque pour emprunter 300 000 euros. Ils veulent rien savoir. Ou un prêt si important sans un actif sérieux n'est pas envisageable pour un financier. Eh bien, maintenant, il faut trouver une solution. Et vite. Vite ? Ça ne me paraît pas possible. Ne me dites pas que vous allez me laisser tomber. Je travaille pour vous depuis une semaine. J'ai écumé la quasi-totalité de mon répertoire électronique. Et vous avez trouvé une solution ? Non. Personne n'a voulu débloquer 300 000 euros pour Fénici. L'odeur de scandale que Frémont y a distillé pendant des années y est pour beaucoup. Oui, mais Frémont n'est plus directeur. Oui. Mais aujourd'hui, c'est l'incarcération de votre femme qui joue contre vous. Je suis désolé. Et vous ? Vous pourriez me les avancer ? Je vous rembourserai autant que vous voudrez. Mais moi aussi, j'ai perdu énormément d'argent dans cette opération boursière. Oh, vous n'allez pas me dire que vous avez misé la totalité de votre immense fortune sur ce coup-là ? Non. Moi, je risque la prison. Et en plus, je mets tous mes employés sur la paille. Oui, il doit y avoir une solution. Il faut que vous la cherchiez. La solution, c'est que vous me fassiez un chèque. Je pratique un taux d'intérêt assez exorbitant. Lorsque je prête de l'argent, vous risquez de rembourser toute votre vie. Ce serait dommage. Vous me laissez tomber, alors. Non. Non, non. En refusant, je vous rends service. J'ai du mal à vous croire. La solution est dans l'imagination, vous en avez. Je suis sûr que vous vous en sortirez. Désolé, messieurs, je n'ai pas pu l'empêcher d'entrer. C'est bon, Tatiana, je vais recevoir le capitaine Casté. Qu'est-ce que vous voulez, capitaine ? J'ai quelques questions à vous poser à propos de la destruction des enregistrements de Mahédi Rott. C'est quoi ces conneries ? Mademoiselle Rott a porté plainte. Et il y a de fortes présomptions contre vous. Il n'y a rien contre moi, parce que je n'ai rien fait et que je ne suis pas au courant. Vous ne l'avez pas croisée ce matin quand elle allait à la gare ? Peut-être, mais je n'ai pas détruit ses bandes. Non, mais vous ne l'avez pas menacée de représailles ? Pas du tout. Ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est une mytho, cette fille. Vous avez vu le genre de gonzesse que c'est ? Juste fabriquée pour nous casser les burnes. Donc, d'après vous, elle ment. Je suis sûr que ces titres étaient tellement pourris qu'elle a préféré tout foutre en l'air elle-même. Je ne crois pas à cette version. Par contre, je crois que vous allez me suivre au commissariat et qu'on va finir notre petite conversation là-bas. Qu'est-ce que vous faites ? J'appelle mon avocat. Comme vous voulez. Chris, c'est Bob. J'ai une galère là. Tu peux me rappeler ? Bon. Vous me suivez, monsieur Grant ? Je n'ai pas à vous suivre. Je n'ai rien fait pour qu'on me traite comme un putain de dealer. Vous êtes soupçonné d'intrusion illégale dans une chambre d'hôtel et de destruction de matériel appartenant à autrui. Putain, vous commencez à me chauffer. Je n'ai rien fait. Compliquez pas les choses. Aggravez pas votre cas. Ok. Je vous suis. Mais vous allez me le payer très cher. Tout n'est pas perdre mon âme T'as effacé ce qui ne ment jamais Tout n'est pas perdre la flamme L'indicible songe de ce que l'on est C'est peu plus que l'on est Qu'est-ce que l'on est